Boker Tov ou Mevorach A propos de l'huile de Chanukah, il est écrit dans le Shulchan Aruch que toutes les huiles sont kacher, elles sont kcherot mais il est préférable d'utiliser de l'huile d'olive, shemen zaït Pourquoi ? Car le nes a eu lieu par rapport à de l'huile d'olive il n'y avait qu'une fiole qui suffisait pour une nuit et ça suffit pour huit jours étant donné que le nes a eu lieu avec de l'huile d'olive c'est pour cela que pour commémorer ce miracle, il est préférable d'utiliser la même huile mais aujourd'hui dans le marché, vous allez trouver deux sortes d'huiles de l'huile qu'ils appellent shemen lamaor, shemen zaït lamaor qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y a de l'huile d'olive pour la consommation qui est absolument consommable et qui n'est pas nuisible à la santé mais vous avez de l'huile d'olive qui est grossière entre guillemets et qui est bonne pour l'éclairage mais qui n'est pas bonne pour la consommation est-ce qu'on peut acheter cette huile, utiliser l'huile de shemen zaït lamaor ou il est préférable d'acheter de l'huile qui est raouila achila qui est apte à la consommation pourquoi la question se pose ? c'est que la différence de prix est très grande et de ce fait, quand vous êtes là-bas, devant le rayon, vous regardez à droite un prix, à gauche, un autre prix, lequel, évidemment, qu'on préfère acheter moins cher il y a 35 shekels de différence combien ? 35 shekels de différence, c'est pas mal on peut acheter une pizza avec ça alors ça dépend dans quel magasin vous êtes bon bah, au rachet, au colakavon je vois que vous faites les courses félicitations alors les frères et les amis écoutez la halakha selon le rachet, il est préférable d'utiliser une huile qui est raouila achila qui est apte à la consommation mais tout de même on peut acheter l'huile qui est shemen lamaor pour deux raisons premièrement c'est que d'après la halakha absolue on n'a pas besoin que cette huile soit consommable pourquoi ? ce qu'on retrouve dans la halakha la notion de l'huile dégoûtante qui n'est pas consommable et n'est pas utilisable pour la mitzvah comme il est écrit dans le passouk on n'a pas le droit d'utiliser un objet dégoûtant pour une mitzvah est-ce que au gouverneur de la ville à ton roi en chair et en os tu lui aurais offert un tel cadeau dégoûtant ? non comment ? tu vas te permettre de lui apporter comme objet de mitzvah quelque chose de dégoûtant de répugnant c'est la raison pour laquelle c'est disqualifié en général mais là c'est pas parce que c'est dégoûtant c'est que tout simplement par rapport à la composition il y a dedans des éléments qui sont nuisibles à la santé si on en boit de trop ça peut faire des brûlures d'estomac ça peut ne pas être bon c'est la raison pour laquelle il ne faut pas en prendre beaucoup dans l'absolu c'est consommable c'est pas dégoûtant juste que c'est pas extraordinaire pour la santé si on en prend beaucoup et de ce fait il n'y a pas de raison de disqualifier c'est pas que c'est par c'est raouila khila c'est raouila khila mais ce n'est pas bon pour la santé premièrement donc pour deux raisons on a le droit de prendre l'ekhat hila cette huile qui coûte beaucoup moins cher parce que premièrement même d'après le Rav Eliashiv qui a dit qu'il faut que ce soit raouila khila c'est raouila khila seulement c'est nuisible à la santé si on en prend beaucoup deuxièmement il y a le Ben Ishhaï et le Rav Nisim Karelitz dans le livre Houchani qui pensent que on n'a pas besoin de l'ekhalal que ce soit raouila khila bien que l'huile d'olive de la menorah est raouila khila mais ce n'est pas un critère au niveau de la mitzvah et donc on peut prendre de l'huile d'olive ça suffit de prendre de l'huile d'olive et même si c'est pas raouila c'est raouila khila c'est raouila les maors pour l'éclairage c'est kasher voilà Rabotai au niveau de la halakha pour l'huile d'olive il y a également des huiles d'olive qui sont coagulées qui sont dures comme la cire si vous regardez vous avez deux sortes de godets d'ampoules on vous vend des ampoules avec de l'huile liquide on vous vend des ampoules avec de l'huile solide même l'huile solide et kasher il n'y a aucun problème comme ça écrivent les poskhim que c'est tout à fait kasher et donc il n'y a pas de problème à ce niveau là Hanukkah sa meillard de l'huile solide de l'huile solide